Des caméras criblées de balles, récupérées ce matin par ces techniciens. Elles vont être analysées par la gendarmerie. Encore une fois, la commune de Chentoury a été prise pour cible. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un individu cagoulé, visible sur cette bande de vidéosurveillance, tire sur quatre caméras de la commune. La mairie de Chentoury, c'est quand même le symbole de l'État. Donc on s'en prend quelque part aussi aujourd'hui à l'État. Donc je me dis, moi petit maire, qu'est-ce que je peux faire face à un système ? Puisqu'apparemment, j'ai toujours dénoncé un système, un système mafieux, puisque ce sont des méthodes mafieuses. Et on voit qu'il y a une impunité qui règne. Donc ce sentiment d'inquiétude commence un peu à prendre de l'ampleur. Depuis son élection en 2014, David Brugioni est la cible de nombreux actes de malveillance. En septembre dernier, sa villa reçoit une douzaine d'impacts de chevroutines. En cause, selon lui, un conflit avec l'ancienne municipalité. Il signale différentes infractions qui conduit le parquet de Bastia à ouvrir une enquête. Des marchés publics irréguliers auraient été passés par l'ancien maire du village. Cet après-midi, Paul Fénix Benedetti est venu soutenir le maire. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des pans entiers qui sont en train de dévier. Des logiques qui sont des logiques de bande, des logiques de précaré, des logiques de maintien peut-être d'activité illicite ou occulte. Tout ça, en tout cas, ne sont pas bons. Au village, certains commerçants ne semblent pas étonnés par ce qui s'est passé. On ne peut pas travailler comme on veut. Avant, on avait des terrasses, on faisait des balles, tout ça. On travaillait tranquille, là, maintenant, on ne peut plus travailler, je vous le dis. On ne peut plus rien faire, il y a des camarades partout. Donc, voilà, c'est... Si on fait ça, c'est que ça leur a le bol. Hier, le maire de Chantouri a déposé plainte. Pour l'heure, l'enquête suit son cours.